... Aujourd'hui c'est un JTD Festival un peu particulier. Nous vous proposons de revoir les meilleurs moments du JTD Festival durant ce mois de juillet. 18-18 version estivale a décidé aujourd'hui de vous emmener à Avignon à l'occasion du festival qui jusqu'à la fin du mois de juillet va rassembler plus d'un million de spectateurs. On vous rappelle le JTD Festival c'est tous les jours dans le 18-18 tout le mois de juillet grâce à Maxime Perron. Durant cet été le 18-18 a décidé de vous emmener à la découverte de la vie et des coulisses des principaux festivals en Provence. L'été des festivals se poursuit dans le 18-18 avec le JTD Festival. Nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence pour l'ouverture du festival d'art lyrique. Direction aujourd'hui Arles à l'occasion de l'inauguration de la 49e édition des rencontres de la photographie. Les Corrigis d'Orange c'est surtout un lieu majestueux, impérial, le Théâtre Antique d'Orange. Le festival d'opéra le plus populaire de France nous a ouvert ses portes à quelques heures de la première représentation de Mephisto Félé. Ça fait du bien d'être ici, ça fait du bien parce qu'on est sous le soleil, j'aime le soleil. On est dans le sud, j'aime le sud. L'île-sur-la-Sorgue c'est une organisation formidable, un cadre merveilleux, le plaisir d'être là. Je souhaite un bon festival à tous les lecteurs qui doivent être aussi des lecteurs d'un livre, le mien, mais qui auront à cœur d'être surtout des spectateurs du festival. Je pense que les lecteurs de la Provence sont aussi des fans de football et qui suivront en même temps que le festival le plus loin possible l'équipe de France. Bon festival à tous les lecteurs de la Provence, bon festival à tous. Bon festival à moi aussi et à vous qui nous écoutez. Ici c'est l'exemple même de l'importance de la vie culturelle à partir des territoires. C'est tout ce que je porte, c'est tout ce que je mène en tant que ministre de la Culture. C'est accompagner cette culture extraordinaire qui se fait sur le terrain. C'est la France telle qu'on l'aime, la France solidaire, la France des traditions, la France de... Voilà, alors on gueule, on râle, mais finalement on prend un pastis et tout va bien quoi. On parle de festival, évidemment ce soir le festival, on fera également une petite pause pour l'événement que toute la France attend, France-Belgique demi-finale de la Coupe du Monde. J'aime la ville, très traditionnelle. Avignon, la vraie ville de Provence, où il met une ville qui a gardé sa jeunesse parce qu'elle est secouée en permanence par le festival. Alors dites-moi, vous connaissez un petit peu la région ou pas du tout ? Moi je la connais par mon père parce qu'il était ingénieur hydraulique et que donc, comme l'île-sur-Sorgue est tout à fait particulier sur le plan aquatique, donc du coup je sais qu'il était venu pour plusieurs installations, je ne sais plus pourquoi. Donc dans mon enfant, j'ai toujours entendu parler de l'île-sur-la-Sorgue. Bonjour, salut les kids ! Bonjour à tous, bonjour, tout va bien. Salut la Provence ! Bonjour ! Christophe Alévesque, bonjour ! Bonjour ! On se pose dans la pièce, et voilà, on s'amuse toujours autant. Bah oui. On rappelle peut-être l'heure et du coup le nom de la pièce, comme ça. Tout à fait, ça s'appelle Ma femme est une... Non, c'est pas celle-là, non, c'est Duel à David et Jonathan. Celle-ci, ouais, celle-ci, c'est... Et c'est à 14h, à 18h45, au Paris. Au Palace. Au Palace. Exactement, ouais. Non, je sais pas, mais c'était bien. J'ai pas les infos. Non, 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 mais... Merci beaucoup, à tous les deux. Merci, merci la Provence. Merci la Provence. J'ai l'impression de faire fan d'off, le jeu. Ah, en fait, c'est génial. Sorti de champ. Sous-titrage ST' 501